Les funérailles de Charlotte Val-André en direct.Ceste, la chose étrange qui s'est produite lors des funérailles de Charlotte Val-André. Connue pour son rôle dans Rouge Baiser, Charlotte Val-André est morte le 13 juillet 2022 à 53 ans des suites d'une opération du cœur. Dans un communiqué à l'AF, sa famille révèle le lieu de ses obsèques.Les proches de Charlotte Val-André ont respecté son dernier souhait. Affaiblie par une seconde greffe de cœur, qui n'a pas pris, elle avait assuré vouloir rejoindre Anne-Marie, sa mère décédée, a rapporté sa famille dans un communiqué transmis à l'AF. Conformément à ses voeux, la comédienne de la série Demain nous appartient, sera enterrée dans la ville où elle a grandi, Charlotte, et sera inhumée dans l'intimité appelée 9 Val-André, virgule commune des côtes d'Armor, qui inspira son nom d'artiste, non loin de la plage immense des vacances de son enfance, poursuivent ses proches. Ces funérailles seront organisées mardi 19 juillet 2022, à 15h, à l'église de Pléneuf Val-André, d'après les informations de Ouest-France. Une cérémonie se tiendra par ailleurs au mois de septembre à Paris.Charlotte Val-André reposera dans sa ville de cœur. De son vrai nom Anne-Charlotte Pascal, née à Paris, la vedette a passé son enfance appelée 9 Val-André. Elle y retourne en 1999 pour s'y marier avec Arthur Lequesne, avec qui elle aura une fille, Tara. Attachée à cette ville bretonne, elle s'y rendra régulièrement, et empruntera même son nom pour le porter sur les tournages et tout au long de sa carrière artistique. Dans Ouest-France, les habitants se souviennent d'une personne naturelle et abordable, une habituée qui faisait partie du paysage. L'ancien maire de Pléneuf Val-André, Jean-Yves Lebas, l'avait nommée ambassadrice de la ville. De quoi encourager son souhait d'y être inhumée.Stéropositive, actrice de la lutte contre le VIH, elle a été contaminée à l'âge de 17 ans. La comédienne n'a jamais voulu révéler l'identité de l'homme qui lui a transmis le VIH. Ce membre d'un groupe de toques connus, qu'elle surnomme le prince gothique, ne savait pas qui était malade. Dès qu'il a appris, il m'a demandé d'aller faire une prise de sang. Je n'y lui ai pas pardonné en cinq minutes, mais avec le temps, je n'avais pas d'autre choix que de lui pardonner, avait-elle confié au micro de France Info. Charlotte Val-André a subi une première transplantation du cœur en 2003. Vingt ans plus tard, elle annonce attendre un second greffon, qui ne prendra pas. Après l'annonce de son décès survenu le 13 juillet 2022, les hommages se sont multipliés sur les réseaux sociaux, dont celui de l'équipe de la série Demain nous appartient, O.U. Charlotte Val-André a joué un rôle de 2017 à 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501